C'est un gars qui a eu du succès et puis Kamel Chimladi dans un enregistrement aussi, dans un témoiniel, il a réalisé deux chansons qui ne sont pas diffusées. Le gala de l'indépendance organisé en Algérie, c'était le gala de Ben Kheddon en 1966, avec la participation de Tehna Al-Harafi et de Nora de Saadah Al-Sahri. La discographie, on a fait 22 chansons. Je les ai réparties selon les thèmes. Donc c'est là le premier thème qui revient souvent, le thème de la séparation, la nostalgie. Il y a eu des chansons qui reviennent à l'école, le thème de la séparation, les chansons, les chansons, les chansons, les chansons, les chansons. Les chansons, les chansons, les chansons. Le jour numéro 2, c'est l'immigration. Il y a eu des chansons, les chansons, les chansons, les chansons, les chansons. C'est sonner, les chansons, les chansons les chansons, les chansons les chansons, les chansons les chansons les Galerais. Il y a des chansons les chansons les Chansons LE MPIS, des chansons les chansons. Et, à chaque base, dans le final, nous voilà l'est exactement. Même la chansons 이거를ères点. Le troisième jour, c'est le jour de saillé, le sentimental, donc c'est toujours la douloureuse séparation avec son épouse. Il lui consacre donc les chansons à ses courses, le lycée du oral. Le lycée du oral, il remet ça avec le mondiaux avec le païa Farah, le savoir à Sainte-Agrisse, le traîné, le traîné et la chanson-là, il remet ça avec le saraf, le bente-blé. Le troisième jour, il y aerten se fait de sa Il y a deux chansons. 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 Mais R'Alleh Wazir-Ruqi, c'est une partie essentielle, une œuvre musicale d'Alleh Wazir-Ruqi. Et bien sûr, ça met en valeur la chanson. La chanson d'Alleh Wazir-Ruqi, elle est mise en valeur par l'istighba, qui est interprétée avec une voix extraordinaire. La chanson d'Alleh Wazir-Ruqi, c'est une partie de la chanson d'Alleh Wazir-Ruqi. Il y a une partie de la chanson d'Alleh Wazir-Ruqi. Donc, quand il y a la chanson d'Alleh Wazir-Ruqi, il y a une partie de la chanson d'Alleh Wazir-Ruqi. Donc, il exploite cette maîtrise de la chanson d'Alleh Wazir-Ruqi, la chanson d'Alleh Wazir-Ruqi, et que ça a une durée de 9 minutes 55 secondes. 4 minutes 30 sont consacrées à l'istighba, relativement à ce temps. Ce n'est pas, il y a une seule. L'idée pour la chanson d'Alleh Wazir-Ruqi, 3 minutes sur 6, 3 minutes sur 6, ça va être 2 minutes 30 sur 5. Donc, la moitié pratiquement des œuvres musicales sont consacrées à l'istighba, l'interprète brillamment. aussi, nous avons l'impression, dans le cadre d'Alleh Wazir-Ruqi, que l'istighba, c'est accroché. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il attire l'attention des auditeurs, des enseignants. Ce n'est pas une simple introduction avec les chanteurs, juste parce que on bat l'essentiel dans le chant. mais, à l'await d'Alleh Wazir-Ruqi, l'istighba, c'est-à-dire, 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 la durée, c'est-à-dire le contenu. Sur le plan climatique, la grande partie de ce titre traite de la séparation. Donc, endurée par le divorce, son époux, l'évaluement, l'horbat, etc. L'immigration, les conditions, c'est-à-dire les difficiles, les immigrés. J'ai énuméré les titres des chansons consacrés à chaque thème. Les chans sentimentaux, les chansons, les chansons, les chansons religieux. les chansons, il y a un dame, dans la vie de chansons, neuf deux thèmes, neuf trois thèmes. Des fois, ce n'est pas un certain qui est interprété de la chanson. C'est pour cela que, la classification est relative puisqu'il faut traiter le répertoire comme un ensemble et non comme des œuvres séparés dans des thèmes séparés. des chansons. À l'époque, il est doté d'une voix souris, appelée, en Russie, donc, il se distingue d'abord par cette voix remarquablement tembrée, juste et souple. Tembrée, c'est l'un des principaux qualités d'une voix ou d'une voix ou quelqu'un qui veut chanter. Mais nous avons le fait d'une voix qui nous a décrit donc, en plus de la voix, il parle aussi de la parfaite maîtrise de la guitare. qui nous a décrit du coup, mais la matière en l'éteint, des ruescaillons, et ceinture, endées. Donc, il y a une videos de modernité, et il est d'agmée. Il y a pris la fékma, il y a une échelle des chante, des matons, des matons, des matons, des matons, des matons, des matons, des matons. Et après, les textes sont unis d'une science émotionnelle et des humains inspirés, des sens des filles, capables d'accrocher l'auditeur au premier instant. Les textes sont simples. Et puis, il y a des étapes de gloire. Il y a des étapes de gloire. Par exemple, la chanson, c'est par exemple l'ASB. Il y a des étapes de gloire. Il y a des étapes de gloire. Il y a des étapes de gloire. Il y a des étapes de gloire.